allô bon après midi tout le monde comment ça va aujourd'hui j'espère que ça va bien avec vous ici ça va très bien on a eu une belle journée plein de de nouveautés aujourd'hui encore une fois on attendra juste que quelques unes de vous commence à nous rejoindre et puis on commencera bientôt notre live d'aujourd'hui encore une fois nous avons un lundi live avec le thème de noël la semaine passée nous avons déjà commencé cette série spéciale avec les petits dessins le gant de noël si vous l'avez manqué le live est encore disponible sur ma page donc vous pouvez retourner le voir aussitôt que vous auriez un petit peu de temps libre allô gabrielle comment ça va aujourd'hui ok donc aujourd'hui on a le thème les bas de laine donc comment faire l'effet de de bas de laine ou de chandail comme vous voulez je vais vous expliquer tout ça pas à pas je vais vous montrer deux ou trois variations de la même chose des façons différentes que vous pouvez offrir quelque chose de pas toujours pareil à vos clientes une façon de pouvoir changer un petit peu l'effet allo gabrielle ça va bien allo lynn merci d'être ici avec moi aujourd'hui donc comme toutes les semaines j'ai des petites nouvelles à vous parler avant de commencer à faire l'effet de nail art donc aujourd'hui je suis super contente on a eu une journée très occupée parce que on a démarré aujourd'hui notre promotion de black friday donc ça va être une promotion qui va être en vigueur pendant cette semaine on a des super super rabais la plupart des produits ont entre 20 à 30 % de rabais donc les gels de construction les gels de couleur la des seuls produits qui sont pas en rabais c'est les les kits de d'acry gel parce que cela ont déjà un très bon rabais au prix régulier et puis les formations non plus rentrent pas dans la promotion black friday le reste c'est tout en promotion aller regarder les gels 4d vous avez 30 % de rabais sur les gels 4d sont spectaculaires peut-être la semaine prochaine la semaine d'après je vais vous montrer des effets que vous pouvez faire pour noël avec les 4d sont donc si vous êtes intéressé à faire des effets comme ça c'est une bonne opportunité donc même les kits de couleurs et les kits de 4d sont en promotion donc vous pouvez avoir des super bons prix sur les couleurs de gel peintes et sur les 4d si je me trompe pas si vous achetez le kit de des six couleurs de 4d je pense qu'elles reviennent à 7 dollars chaque chaque 4d donc c'est vraiment vraiment un bon prix et puis j'ai une super surprise aussi un super rabais qui est caché mais dans le site donc on a un produit qui est avec 60% de rabais donc c'est le power boost ça c'est un de mes produits préférés il ya plein plein de choses qu'on peut faire avec c'est un gel qu'on peut faire un recouvrement donc naturel si on travaille le vernis gel on peut le faire des petites extensions avec le power boost donc pour les clientes de vernis gel que les ongles ont tendance à casser c'est un bon produit pour renforcer les ongles et augmenter la durabilité d'un ongles en vernis gel même un ongle qui est cassé on peut faire une petite extension on peut l'utiliser si on veut seulement comme gel de base sur un jeu avec un gel de construction et puis on peut l'utiliser aussi pour faire de la construction sur les ongles naturels c'est un produit qui est super fort il y a de la fibre en verre dedans et puis ça appartient à la gamme vernis gel nous avons du vernis gel ici en Europe au Canada on l'a pas sorti encore mais c'est un gel qui peut se faire fondre aussi donc si vous travaillez le vernis gel vous pouvez l'utiliser ça va être très utile pour celles qui travaillent le gel aussi pour faire des travaux rapides donc ce produit là normalement il est à 22 99 avec la promotion black friday il revient à 8 99 une seule chose c'est juste disponible une part une une bouteille par client avec cette promotion et puis encore une surprise qui vient avec le power boost c'est que le 10 décembre à 9h30 le matin heure du québec je vais vous faire un live complet sur le power boost donc ça vient avec une formation je vais vous montrer ça du début à la fin comme il faut toutes les choses que vous pouvez faire avec ce produit là donc si vous êtes intéressé à suivre cette petite formation gratuite vous pouvez déjà le procurer avec le rabais à 8 99 et la voir avec vous pour suivre la formation avec moi ok la formation ça va être sur la page facebook de flux nels donc pas sur cette page six et ma page personnelle mais ça va être sur la page facebook de flux nels bientôt on mettra aussi un annonce sur la page que vous pouvez voir et garder pour vous souvenir de la date de la formation à l'eau carol comment ça va entre temps j'ai vu ici que il y avait des autres commentaires j'espère que vous allez tout bien donc est-ce que vous êtes prêts pour voir l'effet bas de laine je sais qu'il y en a plusieurs qui vont me joindre qui vont revoir ça plus tard en replay donc si vous avez des questions sur quoi que ce soit ou sur l'effet qu'on va faire aujourd'hui vous pouvez me contacter je vous aiderai avec vos questions donc on va commencer par l'effet bas de laine ou l'effet laine j'ai ici un autre commentaire gabriel qui a déjà fait une commande merci beaucoup gabriel si je pourrais ajouter à la commande je pense que tu parles du du power boost le power boost oui on peut l'ajouter je vais faire ça après le live et je t'envoie je vais t'envoyer un message pour que on puisse tout régler ça ok il y aura pas de problème on va faire ça après je vais juste vous montrer je vous ai même pas montré la texture du power boost c'est un gel qui est très facile à travailler ok regardez il est super super fort il y a effectivement des fibres en verre dans le gel ce qui le rend super super fort ok c'est un de mes produits préférés vous savez déjà sûrement celles qui me suivent que j'adore le fiber le power boost c'est aussi un de mes produits préférés donc je vais commencer pour vous montrer pas à pas quoi faire je vais l'écrire pour vous je pense que ça va être plus facile à comprendre parce que l'effet c'est toujours la même chose mais je trouve que souvent il y a des il y a des personnes qui qui se mêlent un peu qui savent pas est ce que je dois nettoyer le l'ongle est ce que je dois pas nettoyer donc je vous avais promis la semaine passée que j'allais faire ça vraiment au complet et une fois que je l'ai promis je vais le faire pas juste en démo mais je vous montre tout ça comme il faut donc l'effet pot de laine c'est à peu près toujours la même chose c'est un effet qui est super facile et vous avez pas à vous mêler parce que vraiment la logique c'est toujours la même chose vous pouvez avoir des dessins différents mais le processus va pas changer nécessairement ok donc je vous avais demandé aussi votre votre aide aussi un petit peu aujourd'hui si vous pouvez partager aussi mon live c'est possible de partager avec sur votre page dans des groupes pour qu'on puisse aider plus de techniciennes puis avoir plus de personnes à écouter les lives je suis certaine qu'il y en a d'autres qui me connaissent pas encore qui pourraient profiter aussi de ces petits trucs que je partage avec vous ça serait bien gentil et puis je commence donc très facilement pour commencer on a besoin d'un bon produit donc le produit à utiliser donc je pense que vous allez pouvoir voir comme ça si vous voulez prenez des photos de l'écran vous pouvez regarder ça comme des notes pour vous merci beaucoup carol donc pour le produit ce que vous avez besoin c'est un gel peint un gel peint ok et puis un qui vous permet qui permet donc aujourd'hui je montre comme comme dans mes formations qui permet de faire un léger 3D ok donc c'est un gel qui va bien polymériser je vais changer ici de de crayon parce que lui fonctionne pas très bien donc un qui va bien polymériser donc ce que je veux dire par ça c'est qu'une fois qu'on va faire un léger bombé ou un léger 3D avec le gel peint il faut que ça polymérise très bien le nôtre, notre ligne de gel peint va polymériser bien donc il va pas laisser comme une couche polymérisée avec du gel qui est encore liquide à l'intérieur donc si c'est un gel qui va faire ça ça va pas bien durer sur l'ongle de vos clientes après quelques jours, après une semaine ça va s'enlever l'effet bas de laine donc un gel qui va bien polymériser moi je vais utiliser le gel peint de Fluxnails c'est clair c'est avec ces produits là que je travaille donc bien polymériser et je vais le laisser dans une lampe UV LED de 48 watts c'est ce que j'utilise je vais le laisser 2 minutes ok juste pour être certaine que ça va tout bien polymériser parce qu'on va travailler avec pas mal une quantité plus épaisse de gel j'ai ici encore des commentaires je suis contente de vous parler avec moi aujourd'hui allo joli comment ça va et Gabrielle à partager mais on parle pas français tout le monde mais exactement ils apprennent quand même par les images merci beaucoup à toutes celles qui partagent le live c'est bien bien apprécié merci donc c'est ça pour le produit qu'on a besoin donc comment est-ce qu'on va faire ça sur l'ongle parce que moi je vais le faire sur une petite prothèse ok ah merci d'avoir partagé joli on va le faire sur une petite prothèse ici c'est très facile mais qu'est-ce qu'on fait sur l'ongle de la cliente parce que c'est pas la même chose que travailler sur une prothèse donc le premier pas ça va être faire la construction de l'ongle de l'ongle ok et le limage et puis on maintenant on doit être rendu avec un ongle fini ok et après on a ici l'ongle qui est terminé terminé et prêt à appliquer la couleur ok et c'est maintenant qu'on va commencer notre effet bas de laine ok donc quand vous travaillez avec la cliente soit des ongles en gel ou en acrylique ou d'autres matériels peu importe on a besoin d'avoir l'ongle qui est complètement prêt à appliquer la couleur ok et nettoyer aussi avant donc vraiment vraiment prêt à appliquer la couleur ah merci Gabrielle 15 groupes wow c'est fantastique bon ok on commence je vais préparer ici mon ongle si vous avez des questions posez-moi les parce que vraiment c'est un effet que vous allez voir il est super facile à faire et j'aimerais bien que vous comprenez le processus comme il faut parce que c'est vraiment quelque chose qui va être super utile dans votre jour à jour j'ai des gants différents aujourd'hui puis c'est mon ici l'affaire qui colle après mes gants c'est pas supposé avec les noirs ça arrive pas peut-être que je vais changer la couleur des gants si ça commence à trop coller après mes gants ok vous pouvez voir comment je prépare mes petites prothèses pour vous faire les les démonstrations ok donc si je vais laisser la feuille sur ma page non parce que elle est pas très belle la feuille mais c'est toujours possible de faire des des photos de l'écran pendant que que je travaille donc vous avez juste à retourner et prendre des photos de l'écran ok pour laisser sur ma page j'aurai à faire quelque chose de plus beau pour le mettre si j'ai un peu de temps je peux essayer de le faire mais cette semaine je suis super super occupée à cause des à cause des promotions Black Friday on a eu beaucoup de personnes ici en magasin et je prépare aussi d'autres d'autres choses pour vous donc donc le troisième pas ça va être appliquer la couleur de fond ok donc la couleur de fond pour moi je vais choisir aujourd'hui une couleur je pense qu'elle est très à la mode cette année je vois ça sur plusieurs photos de d'ongles de Noël partout sur Pinterest sur sur Instagram je vois beaucoup cette couleur cette année donc on va l'utiliser ici c'est le café au lait c'est une couleur qui est super cette couleur là ici au Portugal ça fait des années et des années soit des techniciennes et des clientes en salon on dirait qu'elle est pas mal foncée et puis ici sur la prothèse elle va paraître un petit peu foncée quand même mais je vous promets que sur l'ongle de la cliente c'est super super naturel et c'est pour ça que c'est tellement populaire ok donc le café au lait il y en a des clientes aussi qui mélangent pour certaines clientes on mélange ça avec un petit peu de soit de X-Bond Base ou d'abord avec le avec le Super Shine pour faire une couleur plus translucide pour les clientes qui veulent quelque chose qui est vraiment super super naturel ok donc on va mettre une petite couche avec ça peut-être je vais mettre une deuxième après ok je travaille avec le pinceau paint c'est super bon pour faire la peinture ok donc une bonne une bonne couverture je pense pas que je vais être obligée à mettre une deuxième donc je vais polymériser 60 secondes selon la lampe vous pouvez polymériser entre 60 à 120 secondes donc 60 à 120 secondes selon la lampe ok et on veut appliquer une fois qu'on travaille avec des gels peintes on veut appliquer des couches minces ok très minces donc je laisse quelques secondes entre temps je vais commencer à préparer la deuxième parce que je vais vous montrer aujourd'hui trois effets différents hum 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 des variations de la même chose mais je vais vous montrer trois ok pour celles qui viennent de me joindre j'ai déjà parlé au début qu'on a commencé la promotion Black Friday sur le site le site c'est pour celles qui ne le connaissent pas c'est Fluxnails.ca celles qui sont en Europe c'est Fluxnails.com ok les on a les deux sites le .ca c'est en anglais et en français et vous avez les les prix en dollars canadiens pour celles qui sont en Europe c'est avec des prix en euros et l'expédition est faite directement de l'Europe donc c'est plus facile à cause des douanes ah je voulais le faire en même temps que moi parfait tu me montreras le résultat donc sur une cliente je mettrais peut-être une deuxième couche mais vu qu'on fait du des des démonstrations je ne vais pas vous faire perdre du temps à voir pour appliquer je ne sais pas combien de couches de couleur donc je viens d'appliquer la couleur de fond et je l'ai polymérisée Allo, bonsoir et là on vient à le pas numéro 4 et qu'est-ce qu'on va faire ? on va appliquer une couche de velvet mat top ok donc on va on va appliquer une couche de de gel de finition mât par-dessus ok vous pouvez le faire, c'est celui-là que je vais utiliser qui est en promotion aussi cette semaine à cause du black friday si je ne me trompe pas 12 dollars quelque chose cette semaine donc 15 millilitres c'est une grande bouteille et facile à appliquer donc je viens d'appliquer la couche de velvet mat et puis je vais polymériser 60 secondes ok et ici je peux mettre 60 secondes ok le velvet mat c'est un gel no wipe donc vous n'êtes pas obligé de nettoyer la couche de dispersion avec ce produit-là ok donc appliquer le velvet mat top on attend en ce moment qu'il polymérise et puis on s'en va faire le cinquième pas le cinquième pas c'est faire mon dessin dessin avec le gel paint ok et là le dessin c'est vraiment à votre choix je vous conseille à aller sur Pinterest ou sur Instagram chercher des designs d'ongles avec l'effet bodlin et vous allez trouver plusieurs designs que vous pouvez utiliser pour faire pour ne pas faire toujours le même dessin là je vais faire le dessin le plus classique et je vais le faire avec quel pinceau je vais travailler avec le pinceau pinceau line ok donc le pinceau line c'est quoi le pinceau line c'est un pinceau fin je vais le trouver ici un pinceau mince pour faire des lignes fines donc je l'ai j'avoue qu'aujourd'hui j'ai pas vraiment préparé comme il faut mes pinceaux à côté de moi mais je les cherche donc je vais juste voir ici parce que celui est pas très beau j'ai ici mon étui les étuis complets de pinceaux sont aussi en promotion donc vous avez l'étui au complet avec tous les pinceaux flux nails dedans j'en ai plus ici parce que j'ai plusieurs exemplaires de la même chose mais vous avez ça avec 20% de rabais aussi donc une bonne opportunité donc je vais travailler avec le pinceau line si vous préférez vous pouvez travailler aussi avec un pinceau genre le Master ça fonctionne bien aussi pour ce qu'on va faire j'ai d'autres personnes ici qui me voient allo Marie-Jo, comment ça va? allo Thérèse merci d'être ici avec moi encore une fois et puis on y va donc ça c'est le résultat avec le Velvet Matte maintenant on part à notre dessin et comme j'ai dit le dessin c'est vraiment à votre goût il n'y a pas un qui est mieux que l'autre il y a vraiment beaucoup beaucoup de choix à faire moi je vais faire un qui est classique et c'est un que vous connaissez sûrement et je donne un petit truc pour le faire donc on va utiliser la même couleur vous avez déjà vu peut-être des un effet bas de laine que j'ai fait qu'on avait une couleur plus claire donc si vous voulez vraiment avoir plus de différence entre la base et le dessin vous pouvez toujours ajouter un petit peu de blanc à votre couleur de base pour avoir plus de différence entre les deux donc j'espère bien que vous allez pouvoir bien voir l'effet aujourd'hui donc je vais faire avec une bonne quantité comme vous pouvez voir de gel je vais faire des lignes comme ça c'est une technique qui va vous aider à faire ça d'une façon plus facile donc comme vous voyez je fais exprès pour laisser une quantité plus plus généreuse de de produits ici donc je les fais comme en échelle ok et c'est pas besoin d'être super parfait inquiétez-vous pas si vous êtes pas capable de faire une ligne super super droite c'est ce sont des choses qui sont faits à la main on n'est pas des machines on n'est pas obligé de faire ça 100% 100% parfait j'ai ici des questions allo Nancy comment ça va Nancy va écouter en replay donc si tu aurais des questions tu peux me voir après et puis on me demande j'avais ici une question si j'utilisais un gel peintre ultra non ça c'est un gel peintre de la ligne normale vous pouvez le faire avec l'ultra aussi mais moi je préfère faire avec avec la ligne normale de gel donc ça c'est une façon plus facile de faire l'effet on va les joindre ici comme ça je pense que vous commencez à connaître l'effet que je vais faire vous avez sûrement vu et vous pouvez retourner et perfectionner les lignes si vous voulez ok si vous voulez ça plus plus long plus proche les unes des autres ok et puis c'est ça en plein ça que je vais faire je vais l'étirer un tout petit peu une bonne quantité regardez j'ai laissé le pot de gel j'ai fait exprès pour le laisser là pour que vous puissiez bien le voir donc c'est important de pouvoir voir qu'est-ce qu'on fait avec le produit pour bien comprendre ok donc on a cet effet là et maintenant je fais une ligne ici de côté je pense que vous êtes capable de bien voir une ligne je continue ma ligne tout droite même si mon gel a tendance à finir je continue ma ligne je reviens avec plus de produits ici et je l'étire parce que le gel c'est un petit peu comme de l'eau vous savez comme quand vous avez quelque chose qui est déjà mouillé l'eau va toujours couler vers la même place le gel c'est la même chose donc même si j'avais pas beaucoup de gel ça va m'aider à maintenir le gel dans la même place ok dernièrement j'ai été très occupée j'ai pas eu beaucoup de temps de faire des formations en groupe j'aimerais savoir si vous êtes intéressés à que je fasse encore des formations en groupe et qu'est-ce qui serait le sujet qui vous intéresserait le plus je vais en faire encore en janvier les habituels gel UV tout ça mais est-ce que vous aimeriez des formations de gel des choses comme ça, des choses plus simples des choses de nail art ok je regarde pas vraiment les commentaires bon et puis sur les côtés vous pouvez faire à peu près ce que vous voulez il y a pas vraiment de règle donc vous pouvez faire des lignes comme ça de côté vous pouvez faire des petits cercles peut-être je vais faire des lignes aujourd'hui d'habitude je fais des petits cercles mais on va faire des lignes comme ça ok le dessin, Marie-Jo me demande des dessins réalistes en gel peint ça c'est intéressant c'est quelque chose que j'aime beaucoup faire ça c'est une bonne possibilité ok regardez comment je fais le dessin avec du relief important aussi de voir que le gel avec lequel je travaille a pas tendance à ouvrir, il reste en place ok donc important à savoir ça aussi j'essaie de travailler un petit peu plus vite pour vous montrer les autres effets et on peut venir ici aussi n'oubliez pas, même si l'effet finit en dehors de l'ongle ça fait toujours beau maintenant on peut tourner l'ongle quand on travaille sur nos clientes on peut tourner la main aussi donc je le fais toujours parce que je travaille toujours mieux par un côté que l'autre et puis je fais des lignes pas besoin nécessairement d'être symétrique c'est clair que si vous faites quelque chose pour poster sur Instagram ou vraiment pour faire des démonstrations pour que vos clientes puissent choisir c'est important d'essayer de faire tout ça symétrique et le plus parfait que vous pouvez mais quand on travaille dans le salon on n'a pas le temps de perdre des heures et des heures à faire des petites lignes super symétriques et ça fait beau quand même n'oubliez pas que les effets que vous voyez des personnes sur Instagram c'est souvent des choses qui ont pris des heures et des heures à faire 5, 6, 7 heures, 4 heures, 3 heures à faire des effets qui sont super simples jusqu'à temps qu'ils soient 100% parfait ok donc là j'ai fini mon effet ok et puis qu'est-ce que je vais prendre ensuite j'ai pas polymérisé ok je vais prendre du gel, de l'acrylique, la poudre acrylique claire ok donc poudre acrylique claire une petite spatule, ça c'est un pouce cuticule qui est nettoyé et puis je m'en viens avec mon acrylique claire et je le mets par-dessus ok donc j'envoie, j'enlève l'excédent je le mets par-dessus encore prenez votre temps parce que il va, le gel va absorber l'acrylique ok et comme vous pouvez voir là, on commence à voir encore mieux l'effet bombé ok on enlève juste un petit peu de l'excédent et puis maintenant, on va mettre dans la lampe je vous avais dit tantôt de laisser à peu près 90 secondes à 2 minutes sur vos clientes aujourd'hui, je ne vais pas le faire pour ne pas vous faire attendre 2 minutes jusqu'à temps que ça polymérise mais c'est sur la cliente 2 minutes s'il vous plaît ok donc le pas numéro 6 le pas numéro 6, ça va être appliqué appliqué de la poudre acrylique clair ok et puis numéro 7 là, on va polymériser on va mettre 2 minutes ok ah oui, Thérèse me demande si on peut employer l'effet sucre si on n'a pas l'acrylique parfaitement l'effet final va être un petit peu différent ça va être beau quand même même si on a un petit peu de temps, je peux vous le montrer mais le principe, c'est la même chose ok donc là, j'ai ici ma prothèse qui est toute sale avec avec l'acrylique et je peux prendre une petite brosse comme ça ou une autre, ça peut être même plus plus des petites brosses blanches qu'on utilise pour nettoyer les ongles on peut utiliser ça aussi et ça y est on a l'effet laine ok facile, facile, facile à faire ok des variations de ça au lieu de mettre du gel le mât vous pouvez mettre du gel de finition brillant vous allez avoir la différence entre le mât et de l'effet laine avec la base qui est brillante ça c'est le classique de l'effet par contre ok ah merci Shirley ça c'est celui qui est le plus simple de toute affaire ok, là je vais faire un autre ça va être à peu près la même technique je veux juste vous montrer une petite variation de la même chose je vais faire un autre design je pense que j'ai déjà préparé ici ma prothèse c'est ça une autre couleur et une autre variation du design que vous pouvez faire sur vos clientes juste pour changer un petit peu une fois que vous avez je sais que plusieurs de vous travaillent avec avec la comment est-ce qu'on appelle ça avec la résine et poudre donc vous avez déjà beaucoup de poudre disponible beaucoup de couleurs donc on va utiliser les matériaux qu'on a déjà en salon et puis on va changer un petit peu l'effet bas de laine ok, donc ça c'était le classique je vous montrerai encore après la page pour que j'ai des notes que j'ai écrites Allo France, comment ça va ? Merci d'être ici aujourd'hui je vais utiliser le gel paint strawberry ok, donc ça c'est les emballages européennes vous ne trouvez pas ça étrange si vous commandez et ça c'est un petit peu différent on a un nouveau look pour le Canada et si on est en train de les changer aussi ils vont être plus comme ça c'est le même produit, inquiétez-vous pas pour celles qui viennent de me joindre je répète encore une fois sur les sites, on a commencé aujourd'hui les Black Friday retournez après voir le début du live j'ai présenté un produit qui est en promotion 60% et que je vais faire une petite formation gratuite sur la page Facebook de Fluxnails le 10 décembre donc à 9h30 le matin et puis après, si vous n'êtes pas disponible pour le voir en direct il va rester disponible pour que vous puissiez voir ça va être une formation qui montre exactement tout ce que vous pouvez faire avec le produit le Power Boost qui a 60% de rabais en ce moment pour la promotion Black Friday je vais polymériser ici 60 secondes sur la cliente 90 à 120 secondes s'il vous plaît donc le Power Boost normalement il est à 22,99 et maintenant avec la promotion il est à 8,99 c'est disponible à peine 1 une bouteille par cliente ok ah merci France ça me remplit le coeur que vous étiez avec moi toutes les semaines et puis que vous suivez les lives je vous remercie tellement aujourd'hui à celles qui ont partagé aussi le live ça aide beaucoup à moi à avoir plus de spectatrices et aussi ça aide vos collègues parce qu'elles peuvent profiter aussi des petits trucs que je vous montre ok des fois c'est même des choses que vous savez déjà faire mais juste le fait de voir quelque chose quelqu'un d'autre à le faire peut-être un petit truc différent ça aide moi aussi j'aime suivre mes collègues et j'apprends beaucoup avec elles donc je pense que c'est toujours une bonne idée de partager nos connaissances donc encore une fois j'ai mis le gel de gel paint sur l'ongle et puis je m'en viens mettre mon velvet mat mon gel mat encore après je vais vous prendre une petite photo des prothèses que j'ai fait aujourd'hui et puis on va voir ça ok donc un petit peu de velvet mat le velvet mat encore une fois c'est un gel no wipe donc juste mettre dans la lampe 60 secondes ok cette couleur-là je l'adore c'est bon pour l'hiver c'est bon pour l'été c'est un je sais pas si sur la caméra on peut la voir 100% comme elle est mais c'est un rose strawberry et un rose fraise c'est un rose qui a tendance vers le rouge hum Gabrielle me demande si je vais faire les félènes avec les 4D dans un prochain live peut-être j'ai pensé à ça j'étais pour le faire mais c'est un effet qui prend vraiment longtemps à faire hum et qui allait limiter mon la possibilité de vous montrer plus d'affaires je vais oui travailler avec du gel 4D dans un de mes prochains live je sais pas encore si c'est la semaine prochaine ou la semaine d'après je vais l'annoncer mais je vais faire des effets pour Noël en continuant avec hum avec le le thème hum je vais le faire des effets de Noël avec les gels 4D donc vous allez avoir hum l'opportunité de me voir travailler avec les 4D aussi ok donc voilà celui est vraiment vraiment beau aussi avec l'effet ment j'avoue que c'est la première fois que je mets le ment sur le le strawberry et je l'aime beaucoup hum donc maintenant on va faire un autre effet simple aussi je vais prendre mon strawberry la même couleur et je vais la travailler je vais faire des peut-être des petits coeurs ok ça va prendre un petit peu plus longtemps mais ah Carole aussi elle aimerait voir le 4D parfait toujours que vous voulez voir quelque chose en live hum si c'est possible de le faire ça me fait plaisir de le faire et ça m'aide vraiment que vous partagez ces idées avec moi parce que des fois je vous avoue c'est pas toujours facile à penser toutes les semaines à quelque chose hum qui serait intéressant pour vous hum et vraiment aussi des fois ce qui arrive c'est que ce qui est intéressant pour moi ça peut pas intéressant ça peut pas vous intéresser à vous hum on a des fois des goûts différents on a des besoins différents donc ça aide ok celui je le travaille plutôt vite je suis certaine que vous trouverez sur Instagram ou Pinterest un dessin qui va être plus parfait que celui-là parce que c'est sûrement des dessins qui ont pris plus de temps à faire donc je veux pas prendre 3 heures à faire des petits coeurs ça va vous donner une bonne idée de la technique et c'est assez pour au jour pour le live donc si vous êtes comment moi je suis un petit peu impatiente d'habitude je vais pas prendre je sais pas combien d'heures à faire la même chose donc on essaie de faire ça assez vite là je suis concentrée ici sur mes petits coeurs je vois qu'il y a je pense qu'il y a des commentaires que je vois apparaître je vais les lire dans 2 secondes s'il y a des questions je vous réponds ok les petits coeurs ah t'es gentil Gabrielle dit que vous aimez tout ce que je fais merci ok encore des petites lignes très populaire ici les lignes avec l'effet bas de laine ou chandail ok encore une fois si vous voulez vous pouvez utiliser d'autres couleurs pour faire cette partie là vous pouvez choisir une couleur plus foncée une couleur moins foncée si vous voulez bon ça va mal aller parce que je vais toucher au dernier coeur et je veux pas donc je tourne l'ongle et j'essaye de rester dans la caméra je me concentre je me concentre je me concentre je me concentre et ça y est ok oui on peut les faire avec un dotting tool aussi c'est aussi facile à faire je vais prendre mon dotting tool maintenant pour faire des petits cercles ok mais je vous avoue que j'ai j'ai tendance à faire tout avec tout avec le pinceau ok ok et je me concentre ok ça y est donc c'est un effet simple et rapide aussi celui-là je sais pas s'il va être aussi beau que l'autre il est un petit peu croche mais vous allez avoir l'idée quand même donc moi je vais travailler maintenant avec encore du de la poudre acrylique ici en Europe nous avons aussi une ligne de poudre acrylique donc j'ai choisi une couleur complémentaire ok et puis au lieu cette fois-ci au lieu de mettre de la poudre claire je vais mettre une poudre colorée ça va donner plus de contraste vous allez voir qu'est-ce que ça donne donc je fais la même chose je me certifie que je m'envoie bien des deux côtés j'enlève l'excédent ok et gênez-vous pas d'en mettre une bonne quantité parce que le gel paint va absorber l'acrylique et on y va dans la lampe merci Shirley je les aime je les aime beaucoup aussi je trouve qu'ils travaillent très très bien et puis c'est bon qu'elles restent en place pendant qu'on travaille c'est ça qui est super puis elles polymérisent bien aussi donc ça c'est l'autre qu'on a fait on attend juste celle-là et après je vais vous montrer vraiment un effet bas de laine donc le classique gris et blanc avec les lignes rouges je vais vous montrer comment le faire c'est un effet qui est pas autant féminin que ceux-là mais c'est une affaire que je trouve que c'est cute parce que c'est quelque chose qui vraiment nous fait penser à une vraie une bas de laine pour de vrai Marie-Jo me demande si j'ai une poudre acrylique au Québec non malheureusement on n'a pas encore une ligne acrylique au Québec il y en a déjà tellement de gamme que c'est vrai au Québec d'acrylique que c'est pas vraiment j'avoue une priorité pour nous avoir l'acrylique là-bas donc là on nettoie et en nettoyant vous pouvez vraiment voir la couleur de base qui ressort et ici ça vous montre vraiment la différence entre la couleur de la poudre et la couleur de base c'est quand même complémentaire mais ça donne plus de contraste donc une façon d'avoir du contraste c'est de vraiment mettre du blanc ou une couleur plus foncée dans votre gel peint et faire le dessin avec ou bien vous pouvez faire la base et le dessin avec la même couleur et mettre un gel acrylique un gel acrylique je m'excuse une poudre acrylique avec une tonalité un petit peu plus différente OK donc on a les deux effets laine effets tricot et puis maintenant je vais préparer pour faire vraiment le vrai effet bas de laine ça va être un petit peu plus complexe il y a plus de pas à faire pendant que je prépare ici je vais laisser peut-être ça vous aidera je ne sais pas si je suis capable d'avoir toute la liste du pas à pas mais si vous pouvez vous voulez prendre des photos maintenant ou des photos de côté peut-être non je vais vous montrer ça aussi vous pouvez prendre une photo et je vais monter ça vous pouvez prendre les photos du pas à pas OK donc prenez celle-là et je vais maintenant monter ça vous avez le 1 et le 2 le 2, 3, 4 si vous voulez prendre une photo de cette partie-là et puis maintenant le dernier OK donc c'est en plein ça qu'il faut faire toutes les fois pour réussir l'effet bas de laine maintenant j'ai peut-être besoin d'une petite palette je ne sais pas si j'en ai une à côté de moi j'en ai une ici une petite palette toujours utile et je vais préparer des couleurs donc ici je vais travailler avec plus de couleurs je vais travailler avec du blanc donc mon paint white ça je vais travailler avec directement dans le pot je vais travailler avec du rouge je peux changer d'avis des fois ça arrive mais je vais travailler avec le scarlet et ça aussi je peux travailler avec dans le pot et puis je vais travailler avec le gris OK avec celui-là je ne sais pas si ça fait assez de contraste je pensais peut-être le mettre un petit peu plus foncé on va prendre un peu et le mettre dans la palette je pense qu'il va être bien comme ça sincèrement je vais faire la première couche et après on verra j'avais pensé le mettre plus foncé avec un peu de noir on va essayer ok ah ça fait plaisir Lucie aujourd'hui vraiment je vous avais promis une vraiment un live plus détaillé plus genre petite formation donc dans mes formations c'est ça que je fais je montre vraiment tous les pas à pas et je donne des petites notes des trucs comme ça donc le 16 aussi il va avoir la formation gratuite de Power Boost que vous allez pouvoir suivre sur la page de Flux Nails sur Facebook donc je vais laisser ça comme possible deuxième couche on va voir si ça va marcher assez bien avec la couleur que j'ai donc je vais prendre maintenant un pinceau carré parce que je veux vraiment avoir une ligne droite entre les deux couleurs je vais prendre un petit peu de gris et un petit peu de blanc donc je prends mon grey ok et je vais faire à peu près la 2 tiers de l'ongle avec le grey je vais juste utiliser le carré pour faire ma démarcation j'ai un petit poil et je reviens avec mon pinceau paint qui est beaucoup mieux pour peinturer de la couleur ok c'est les poils des pinceaux qui font la différence le pinceau paint il est vraiment fantastique pour les couleurs vous voyez la différence quand j'ai utilisé le square pour faire la peinture et maintenant mon paint j'ai un petit poil là qui me dérange un peu non mais je pense que ça va être assez bien là je vais prendre mon blanc je nettoie mon pinceau ok et je ne sais pas si je vais utiliser celui-là je vais utiliser mon pinceau paint à nouveau et cet effet-là je trouve ça vraiment cute celui que je vais faire maintenant je sais que le fond est déjà blanc mais ce n'est pas grave on va peinturer ça avec le gel paint pour être complet parce que sur l'ongle de la triante on n'aura pas le blanc comme gel de base comme couleur de base donc il va falloir mettre le blanc ok je vais faire deux couches de base cette fois-ci et je vais prendre mon pinceau line et venir vraiment perfectionner ici je vais faire un petit zoom je pense que ça va être mieux pour vous et je peux vraiment venir ici et faire une ligne plus droite parce que j'ai encore du rose dans mon pinceau c'est pas grave donc comme ça et je vais polymériser sur la cliente je dirais 90 secondes ici une fois que je fais une démo je vais laisser moins de temps pour pas que vous attendiez après moi ok bon je suis super contente merci à toutes encore une fois qui ont partagé le live dans des groupes ou sur vos pages vraiment on a eu beaucoup de personnes à voir aujourd'hui qui est fantastique ça me rend vraiment heureuse de voir celles qui participent aujourd'hui des coeurs merci je vous enverrai des coeurs aussi si ça serait possible je pense pas que c'est possible de le faire je veux rien toucher ici avant que que j'arrête le live ou quelque chose que je pèse mal le bouton ok donc une deuxième couche et je vais même le faire par par deux fois ok je vais faire une couche de gris vous allez comprendre pourquoi pour avoir une ligne plus parfaite ici ok je nettoie mon pinceau parce que j'avais du blanc dedans le blanc il est vraiment vraiment pigmenté euh je sais que jamais j'irais dire que les produits sont pas bons si je vais toujours vous dire qu'ils sont bons c'est certain mais vraiment là le blanc il est magnifique si vous cherchez un bon blanc pour travailler super pigmenté pour des dessins pour faire de la french euh c'est vraiment un must euh à avoir dans dans votre dans votre tiroir de gel même si vous travaillez pas le gel que vous travaillez avec d'autres produits pour faire des dessins ce blanc là il est merveilleux celles qui euh qui le connaissent déjà certainement qui qui diraient la même chose ah merci Brigitte merci et merci Lucie vous êtes tellement gentils donc oubliez pas celles qui viennent me joindre je répète la même chose mais je suppose qu'il y en a qui s'en vont il y en a qui reviennent il y en a qui voient qui écoutent un replay celles qui écoutent un replay vous allez me voir m'écouter dire la même chose 50 fois mais c'est vraiment pour celles qui viennent qui viennent de me de me joindre euh qu'on a la promotion Black Friday sur le site euh la semaine prochaine je vais faire encore d'autres euh d'autres lives pour Noël on a le Power Boost qui est sur le site avec 60% de rabais c'est comme un méga méga rabais c'est un produit qui est super euh utile on peut faire plein de choses avec et je vais faire une formation gratuite euh qui parle exactement de tout ce que vous pouvez faire avec le euh avec le Power Boost je vais le faire le 10 décembre à 9h30 le matin donc euh euh commandez votre bouteille vous pouvez la voir avec vous suivre la formation me poser des questions que vous avez en direct euh et l'essayer en même temps que moi ça serait super donc euh maintenant je vais essayer ici de perfectionner ma ligne je commence déjà à trembler un peu des mains parce que ici il doit être presque 8h le soir on a 5h d'avance euh par rapport au Québec et puis euh 8h le soir c'est notre heure de souper donc c'est normal que je commence à trembler un peu des mains là j'ai un petit petit poil ici on va l'ignorer ok pas de poils et on va mettre ça dans la lampe ok euh bon on va laisser polymériser quelques secondes et puis on va faire euh des petites lignes rouges ensuite ok ah merci Gabrielle ok Marie-Jo parfait euh j'ai expliqué comme vite vite qu'est-ce qui était le Power Boost euh mais après le 10 décembre ça va être euh vraiment une formation gratuite complète donc je vais vous montrer vraiment pas à pas comment faire et les plusieurs choses que vous êtes capable de faire avec ok donc j'ai assez polymérisée euh je dépêche un peu l'affaire euh pour pas vous faire euh attendre trop longtemps après moi euh euh ah Rina allo Rina euh moi je suis au Portugal euh je suis canadienne québécoise originaire de Montréal euh mais depuis 18 ans je suis euh au Portugal euh à Lydia ok en plein milieu du du pays proche de Fatima ok donc là je vais faire mes petites lignes rouges euh honnêtement j'aime j'aime plus quand je fais des des lignes euh précises j'aime plus travailler sur une base qui a pas de couches de dispersion euh ces gels-là ont pas beaucoup de couches de dispersion mais quand même euh ça m'aide un peu à pas avoir de couches de dispersion ok donc je vais prendre ça ici ok mais euh Rina le site je pense qu'on peut le voir ici on a un canadien puis un européen aussi donc on a tous les produits en rabais Black Friday euh et puis le site canadien les produits sont en dollars canadiens puis sont expédiés directement de Montréal et donc pas de soucis avec les douanes avec les prix avec euh avec euh avec les euh l'envoi puis d'habitude l'envoi est assez rapide la livraison on a aussi de la livraison qui est réduite à partir de 149 dollars plus taxe ok donc on fait une petite ligne euh j'ai pas dit mais je travaille en ce moment avec euh la couleur Scarlet c'est une des couleurs qui fait partie de la collection euh Christmas la collection de Noël que euh qu'on a introduit la semaine passée euh les collections de couleurs sont en promotion aussi donc d'habitude vous avez euh 6 5 couleurs pour le 6 couleurs pour le prix de 5 euh en ce moment vous avez euh la même chose mais vous avez encore 20% de rabais sur ça donc c'est un super super mega prix pour les pour les gel peint et d'habitude on fait pas le le rabais sur les kits mais cette fois-ci on a décidé une fois que c'est Black Friday c'est vraiment euh spécial donc euh on a décidé de de le laisser faire je fais un petit peu les lignes un petit peu courbées je m'excuse c'est pas 100% parfait mais comme j'ai dit mémé commence à trembler et puis c'est pas évident travailler en dessous de la caméra donc maintenant je vais polymériser euh ah Louise y'a pas de problème euh parce que la formation va être euh va rester sur la page euh on va pas l'effacer euh donc c'est possible de retourner après puis le voir en replay pour le champagne le champagne est fantastique regardez je pense que c'est de la couleur que tu parles Gabrielle euh Thérèse excuse-moi le champagne le champagne pour Noël c'est un must ok super super et on peut faire des lignes fines avec regardez regardez qu'est-ce que j'ai ici peut-être d'une prothèse un petit peu peinturée regardez regardez on peut faire des lignes fines avec du doré super donc c'est le champagne champagne donc vraiment l'idée euh de la promotion qu'on fait sur le Power Boost le 60% donc il vous revient à 8 dollars 99 euh l'idée c'est vraiment de vous donner euh la chance d'essayer quelque chose de nouveau euh euh sans euh euh d'avoir la sensation que vous vous allez dépenser une fortune et peut-être pas l'aimer je suis certaine que vous allez l'aimer après l'avoir essayé mais euh ça vous donne la chance vraiment de de pas avoir peur d'essayer euh le produit pis je vous promets qu'il est spectaculaire donc ensuite je reviens encore avec le produit du jour le Velvet Matte Top ok je dis le produit du jour parce que je l'ai c'est le gel de finition que j'ai mis sur toutes les prothèses aujourd'hui donc euh je mets mon Velvet Matte Top ok parfait et je polymérise encore 60 secondes oui Carole euh c'est qu'elle adore le champagne moi aussi pour Noël pour le jour de l'an c'est spectaculaire on peut aussi faire comme des légendes de Baby Boomer un effet euh euh comme euh on dirait le 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 les les brillants qui tombent là comme euh comme de la pluie ça fait super beau sur les ongles je commence à être vraiment fatiguée on voit parce que je commence à chercher mes mots euh le français et grâce à vous qui êtes ici avec moi toutes les semaines je commence à améliorer mon français cherchez moins mes mots parce que c'est euh des trois langues que je parle c'est celles que j'ai moins de chance de pratiquer euh ici je parle portugais tous les jours avec les clientes à la maison avec ma petite fille euh je parle toujours en anglais donc euh le français là c'est il revient il revient il revient bon euh là on va faire euh des euh des petites lignes encore parce qu'on va faire l'effet euh euh l'effet de je l'ai dit lâche pas j'essaye 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 euh bon on va faire maintenant des lignes on peut les faire toutes en même temps ou on peut séparer par deux deux fois si on si on a peur de de tout gâcher euh mais je vais les faire en deux par deux fois ok je m'en viens maintenant avec des lignes avec le blanc encore et je vais faire des lignes verticales ok et voilà et je fais des petites lignes des petites lignes des petites lignes on arrête ici euh euh ou encore où le le gris commence ok on dépasse pas le la ligne du blanc ou on essaye de pas dépasser la ligne du blanc ok il se manque un petit peu n'oubliez pas que vous pouvez et vous devez travailler avec une quantité un peu généreuse ok on remplit ici dans le milieu ok euh j'en ai fait pas deux fois mais on va dépêcher ça un peu et puis on va travailler maintenant le gris je nettoie mon pinceau je retourne à mon gris et puis euh je vais faire ici euh un effet différent j'aurais pu euh d'une façon simple juste faire encore des lignes euh mais je vais faire quelque chose de euh de différent merci Carole je vais essayer de de pas trop me tromper ici avec mon français euh et Julie m'envoie de l'énergie merci j'en ai besoin soit ça un petit peu de chocolat ça ça serait une bonne idée la prochaine fois je vais garder un petit peu de chocolat à côté de moi ok euh donc on va faire des lignes là je vous avoue j'invente un peu puis ça vous pouvez toujours faire ça parce que si vous êtes comme moi vous fatiguez de faire toujours la même chose et moi souvent j'invente euh sur le coup des fois ça va bien des fois ça va moins bien celles qui écoutent régulièrement les lives vous m'avez sûrement déjà vu elles disent ben j'ai jamais essayé mais on y va on va essayer parce que c'est vraiment ça qu'il faut faire il faut expérimenter c'est comme ça qu'on apprend des fois ça va très bien et on découvre quelque chose de fantastique des fois hop ça va moins bien c'est pas grave ça ira mieux la prochaine fois et c'est comme ça qu'on apprend moi j'ai été obligée d'apprendre beaucoup des choses que je sais comme ça parce que dans le temps il y avait pas de formation disponible comme aujourd'hui aujourd'hui il y a de la formation partout il y a des très bonnes professionnelles dans le temps il y avait rien il y avait pas de formation on avait de la formation de base mais il y avait quasiment pas de formation plus avancée du nail art c'était comme il y avait des autocollants et des petits brillants et pas beaucoup plus et on inventait c'est comme ça qu'on apprenait aussi beaucoup de choses ok donc je vais faire des petites lignes comme ça comme j'ai dit tantôt pas besoin que ça soit 100% parfait j'essaie de pas sortir de la caméra et j'essaie aussi de pas toucher les lignes que j'ai déjà fait très important ok si vous travaillez avec un bon gel paint il va vraiment rester en place où vous l'avez mis ok si le gel paint n'est pas le meilleur il va commencer à couler ok encore une fois aujourd'hui j'ai seulement travaillé avec la ligne de gel paint de fluxnelles normal j'ai pas travaillé avec les ultra aujourd'hui on aurait pu travailler avec les ultra mais j'aime mieux quand c'est pour faire des bombées mais je préfère ceux-là Sandrine Sandrine me dit qu'elle est venue l'année dernière dans ma boutique ici en Portugal non c'est pas moi qui étais enceinte c'est une autre fille c'est une des employées là elle est plus avec nous parce qu'avec toute l'histoire du Covid elle a décidé de rester à la maison avec l'enfant mais non c'était pas moi moi j'étais peut-être à côté je suis soit que je suis avec des clientes je suis en magasin des fois je suis en arrière aussi en formation ça dépend et des fois aussi je suis pas ici des fois je voyage maintenant je voyage pas depuis novembre que je fais pas de voyage je m'ennuie je voyage aussi normalement assez souvent 4-5 fois par année pour faire des formations ou pour participer comme juge dans des concours donc ok ça y est wouhou j'ai réussi donc on va prendre maintenant l'acrylique clair et je vais nettoyer ici ma petite spatule ma pousse cuticule parce que j'ai du rose de tantôt sur ça et on va mettre de la poudre par dessus ça encore une fois même technique que tantôt je mets une quantité généreuse pour donner la chance de absorber j'enlève l'excédent j'en remets parce que si on laisse un peu et on attend on va voir qu'il redevient brillant ok parce que le gel est pas polymérisé il va commencer à absorber mon ma poudre ok ça y est et je m'en vais dans la lampe encore une fois moi je vais laisser seulement 60 secondes parce que je fais la démo mais sur une cliente 90 à 120 secondes je n'ai une question pour moi si mettons on voit qu'il est pas assez épais est-ce qu'on peut appliquer une deuxième couche après avoir catalysé voir plus avec la poudre oui on peut mettre une deuxième couche par dessus il n'y a pas de problème mais quand je dis une couche généreuse je sais pas j'ai pas beaucoup beaucoup c'est pas super super épais non plus regardez ça c'est un petit peu plus épais c'est pas très épais si je vous montre celle que je fais maintenant ce dessin là celui-là il est pas très épais non plus mais oui c'est possible de faire une deuxième couche c'est toujours préférable de pas le faire ce serait plus facile mettons faire le petit dessin avant de mettre la poudre on regarde puis on voit oups j'ai pas mis assez de gel puis on prend encore un petit peu plus puis on le rajoute et après on met la poudre c'est plus facile c'est plus ça va pas compliquer notre dessin là j'ai un cheveu je pars toujours mes cheveux aussi ok donc maintenant j'ai mis de la poudre acrylique je vais l'enlever ok nettoyer bien on peut aussi prendre des brosses comme ça prenez ce que vous avez ça va pas gâcher le design vous pouvez le faire même un petit peu rough pas de problème ok avec les ultra on peut mettre le foil non c'est avec ceux là qu'on peut mettre le foil avec les gel peintes normales de fluxness on peut mettre le foil les ultra ont pas assez de couches de dispersion pour coller le foil ah c'est le scarlet ok ça c'est le rouge vraiment de noël j'avais pensé utiliser un autre rouge je vous le montre même il aurait fonctionné bien aussi ça c'est le luxe je vous montre la différence entre les deux ça c'est le scarlet ici et je nettoie mon pinceau et le luxe fonctionnerait bien aussi pour ça ok donc j'avais laissé ici parce que j'allais décider un petit peu sur le moment qu'est-ce que j'allais utiliser mais j'ai décidé d'aller pour le scarlet le scarlet et on a presque presque fini donc restez avec moi juste 5 minutes de plus et puis qu'est-ce qu'on va faire on va répéter nos lignes rouges pour avoir comme un comment est-ce qu'on dit un basket weave comme un je me souviens pas aidez moi je trouve pas les mots avec strawberry aussi ça fonctionne on peut même l'essayer ça c'est la couleur classique du bas on peut le faire avec d'autres couleurs imaginez avec un bleu pâle le blanc et du rose ça serait super mignon aussi ok donc on repasse par dessus et ça c'est la question de tantôt aussi si on peut repasser avec encore le rouge parfaitement ok et je repasse avec mon rouge juste pour casser un peu les lignes blanches ok ok et maintenant on va mettre de la poudre et Et puis, on polymérise. Je peux fermer ici l'effet et je vous montre ce qu'on a fait aujourd'hui. Je vais laisser juste quelques secondes et puis on va nettoyer pour avoir l'effet final. Merci, c'est un tracé, mais j'avoue que je vous ai dit que je suis fatiguée. Je pense que j'ai mis les lignes à mauvaise place, mais c'est pas grave. Vous avez eu l'idée. Et on nettoie. Voilà. Et ça y est, nous avons l'effet bas. OK. Donc, tel comme promis, l'effet tricot, l'effet bas de laine, j'espère que vous avez aimé. Je pense que oui, par vos commentaires. Je vous remercie à toutes d'avoir été avec moi aujourd'hui, d'avoir partagé le live un peu partout. J'ai vu des résultats, il y a vraiment eu beaucoup de personnes à écouter aujourd'hui. Merci à toutes qui vont me réécouter en replay aussi. Je reste disponible pour toutes. Si vous avez des questions, si vous avez des commentaires. Merci Thérèse, merci Gabrielle, merci Shirley, merci à toutes qui m'ont aidée aujourd'hui et qui ont parlé avec moi et qui ont posé des questions. Encore une fois, je vous demande si vous avez des suggestions pour des lives, quelque chose qui serait intéressant pour vous. Envoyez-moi un message et puis, si possible, je vais l'incorporer dans un de mes prochains lives. Une dernière fois à répéter, on a la promotion Black Friday qui est commencée déjà. Ça va être toute la semaine. On a les sites ici. Ici, 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 ici. Donc, faites-nous une petite visite. Des rabais entre 20 à 60%. Les 4D, je t'ai un coup d'œil parce que les 4D sont à un super bon prix. Especialement si vous l'achetez en kit de 6. Ils reviennent, je pense, qu'à 7$ chacun. Et puis, bientôt, je vais faire un live avec les 4D. Donc, si vous voulez me suivre, c'est une bonne idée de les avoir avec vous. N'oubliez pas le live aussi que je vais faire une formation gratuite sur la page de Fluxnails le 10 décembre à 9h30 le matin. Si vous n'êtes pas disponible pour le voir en live, il va rester disponible aussi en replay. Mettez une petite note dans votre calendrier pour voir. Je pense que c'est une technique qui va être super intéressante pour vous. Et surtout pour celles qui ont profité de la promotion du Power Boost à 8,89$ sur le site. Donc, pas répéter 100 fois la même chose. Je vous envoie des bisous. Merci beaucoup à toutes. Et puis, on se voit la semaine prochaine pour un autre épisode de Lundi Live, la série de Noël. Je vous promets que je vous reviens avec des belles choses pour Noël pour vos clientes. Merci à toutes et une bonne après-midi.